14h35, si vous venez de vous joindre à nous, je vous rappelle cette nouvelle qui est sortie il y a de ça quelques minutes. Vous vous rappelez de ces deux anciens hockeyeurs, des Tigres de Victoriaville, qui faisaient face à des accusations très graves d'agressions sexuelles. Après un championnat en juin 2021, ils voulaient fêter en fait la coupe du président qu'ils venaient de remporter. Ça s'était passé à l'hôtel Entourage-sur-le-Lac-du-Lac-Beauport. Et la victime dans cette histoire, c'est une jeune femme de 17 ans. Eh bien, finalement, ces deux jeunes hommes ont décidé de plaider coupable. Nicole Gibault est avec nous, juge à la retraite. Bon après-midi, Nicole. Bonjour, Julie. C'est quand même tout un revirement de situation parce que leur procès devait se tenir cette semaine. Et on se rappelle, il y a de ça quelques jours, on avait décidé que les preuves, les vidéos saisies dans leur téléphone cellulaire pouvaient être admises en preuve. Ça a dû quand même pencher dans la balance. Je dirais que c'est l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'on en arrive aujourd'hui à des plaidoyers de culpabilité. J'en suis nettement convaincue. Parce que c'est sûr qu'avec une telle preuve exclue, ça change la donne. Et évidemment, on n'a pas le contenu, on ne le sait pas, il n'y a pas de détail, mais on comprenait que c'est extrêmement sensible pour la défense de ne pas avoir cette vidéo qui était produite en preuve. Et pour des raisons X, on a décidé maintenant, le juge a fait sa décision sur ça. Donc, ça l'a nécessairement influencé et accentué, je dirais, le développement. C'est toujours comme ça lorsqu'évidemment, ce genre de preuve aussi sensible, aussi délicate, puis qui est le pivot, dans le fond, probablement de la preuve de la couronne dans ce dossier-là, parce que c'est un élément extrêmement important, bien fait en sorte qu'on a penché pour un plaidoyer de culpabilité. Je n'ai pas les détails. Est-ce qu'on a plus de détails sur exactement quel chef? Est-ce qu'on a parlé de sentences ou de rapports présentatiels? Alors, on plaide pour Pam sur la majorité des chefs d'accusation auxquels il faisait face. Nicole, c'est donc dire que cette preuve-là, ces vidéos ou cette vidéo compromettante à l'intérieur du téléphone cellulaire était évidemment une preuve importante. Et peut-être aussi qu'on ne voulait pas étaler sur la place publique les faits et gestes des deux accusés, ce qui s'est réellement passé cette soirée-là. Bien, c'est fort possible également, parce qu'en bout de ligne, est-ce qu'on veut le fin détail ou on veut que justice soit rendue pour cette victime qui n'est plus une victime alléguée, mais qui est maintenant une victime, suite au plaidoyer de culpabilité? Alors, oui, c'est peut-être, les gens seraient peut-être piqués par la curiosité de savoir exactement, mais en bout de ligne, qu'ils reconnaissent leur culpabilité, je pense que ça démontre évidemment qu'il y a quelque chose de très important qu'on a vu dans cette vidéo et que, oui, on ne veut pas nécessairement que ça soit au-dessus et vu de tout le monde. Tu sais, Julie, il y aurait peut-être eu des débats avec les avocats des médias, etc. Oui, on peut le publier, non, on ne peut pas le publier, mais il ne faut jamais oublier que c'est une mineure.